Musique Get busy saison 4, saison 4 épisode 9, où est passé l'épisode 8 ? On ne sait pas, avec évidemment celui qui numérote toutes les émissions à la pince d'Imo Cher, Cher comment ça va ? Très bien Et puis pas un invité mais deux invités, deux invités qu'on ne devrait pas présenter mais on va le faire quand même Cette émission numéro 9 marque un tournant dans l'histoire de Get Busy Puisque pour la première fois, il est question d'argent Celui que nous avons dû verser pour avoir nos invités L'équivalent de deux mois de salaire qui nous sera rendu à la fin de l'interview Retour dans les années 90, dans une époque où samples de funk, de soul et de jazz étaient la règle Une ambiance que nos invités sont venus perturber, débarquant électro et électrique Placardant les rues et les halls d'images mi-apocalyptiques, mi-science-fiction Avec eux, c'est Mad Max qui entrait dans le cypher avec un masque à gaz et un survet de satiné qui pue le kérosène Lyrix danse et un briquet avec un autre tiroir dans le premier tiroir Comme Lino et Calbo, comme Faf et Shuriken Nos invités sont de ces frangins qui ont créé un style Sauf que eux sont tombés dans une faille spatio-rapologique Une crevasse peuplée de rappeurs et de beatmakers que l'on qualifie d'alternatifs Un terme poli pour dire qu'ils sortent tellement des casques qu'on ne sait pas où les mettre Louez-leur un studio pour un maxi et ils te sortiront un album Cette histoire est vraie Laisse-les travailler sur un album et ils t'en feront deux Donne-leur du matos, l'un s'exprimera avec un flot non-stop de beat Quand l'autre mettra ses visions en images En espérant qu'on ne sera pas obligés de regarder dix fois l'émission en se disant Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Nick Fury et High Tech A.K. la caution sur les invités de Get Busy Bonjour les gars Merci pour l'invitation, un honneur Vraiment la première question que tout le monde se pose Comment vous vous êtes rencontrés ? C'est tout La première fois Il était déjà là Il était déjà présent dans le foyer Bon écoute Nous on est frangins depuis On est frangins, on a grandi à jouer J'allais dire depuis deux ans J'allais dire depuis deux ans Mais en fait j'ai fait une couille en ma tête On a deux ans de différence Depuis qu'il a deux ans On s'est rencontrés à ce moment-là Et puis voilà quoi Après le groupe c'est la caution La montée milieu des années 90 on va dire grosso modo Avec à la base Tous les poteaux de Noisy-le-Sec Avec qui on partageait la même passion pour le Pera Et on commençait à écrire un peu de manière timide Noisy-le-Sec c'était plus une banlieue très funky Limite le Pera c'était mal vu On était vraiment Le vrai truc de Le rap c'était encore rejeté Mais nous on avait complètement halluciné On était complètement tombé dedans de ouf C'est avec le graffiti d'abord en vrai Toi plus avec le graffiti Moi personnellement Public Enemy, Run DMC Pour moi c'est un traumatisme crânien Que j'arrive jusque là pas encore à m'expliquer Parce que du coup On est des rebeux très funk Notre héritage du quartier c'est la funk A la maison c'est le cherbi marocain Ouais A la maison C'est plus le cherbi marocain etc Et on tombe sur un king of rock Donc un truc très rock Avec une nouvelle expression qui est le rap Et blocage instantané Et du coup voilà quoi Il faut se dire qu'à l'époque Je crois que c'était la première fois Que la musique s'adressait à des comme Street entre guillemets Je sais pas comment mieux décrire ça C'est qu'avant il y avait rien qui parlait de nous T'allumé la télé Il y avait rien qui parlait de toi T'existais nulle part Ni dans les films Ni dans la musique Et là la première fois C'est avec le rap en vrai Et c'était très nouveau qu'on va dire Il y a les musulmans de Michel Sardou quand même Ouais Ils ont le pétrole mais c'est tout Elle est quand même pas mal celle-là Tout au début la caution c'est dans un espèce de collectif Ouais Où il y a OFX En fait la caution c'était Ah oui 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 OFX qui est en fait Ça portait pas le même nom Qui est un groupe qui a En se fusionnant avec un autre A donné le Saiyan Supacru Ouais ouais OFX c'était Ouais ouais Samuel Bislo Vis Et KLR Ouais KLR qui Qui était de Bondi Qui est décédé plus tôt C'est pour ça que l'album de Saiyan Supacru T'as pas de galère Non mais ouais On a commencé principalement avec Fefe Donc un ami de longue date Et on rappait tous ensemble Limite à Noisy On est Tous ceux qui rappaient se connaissaient Donc du coup on rappait un peu tous ensemble Et le vrai point de départ on va dire C'est les freestyles sur Vague Nocturne 106.3 Où toi, moi, Fefe et Nassur Donc un mec qui rappait à l'époque Avec nous On gagne la spéciale auditeur au téléphone Où on freestyle Parce qu'à l'époque t'appelais Il y avait des cabines téléphoniques dans la rue Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque Ouais, il y avait des cabines téléphoniques dans la rue Sur toutes les places là Et en fait t'appelais l'émission Et tu freestylais en live Et t'entendais à peine le beat Et du coup ça donnait des cestures sauvages C'est vrai qu'après voilà C'est un peu le début du truc Où on se dit Bah c'est cool On a un truc Parce que nous Notre hantise c'était d'être nul C'est-à-dire que nous N'importe qui Nous aurait proposé un vrai plan C'est dommage que beaucoup de rappeurs N'avaient pas cette hantise Non mais je t'avoue On a refusé des opportunités On n'estimait pas être prêt Au niveau du lyricisme Le texte était pété Pour nous Parce que c'est une carte d'identité Que tu laisses Et on se disait Tu peux pas laisser ça dans l'histoire Pour l'instant on n'est pas prêt Et donc on a continué à écrire Alors qu'avec le recul Je me dis Quelque part Comparé au level Dont certains pouvaient Faire montre à l'époque On était archi prêts Mais bon On a vraiment Mûri notre truc Toi SOS Surtout à l'époque Mais c'est vrai que Lyricalement Je pense que c'est Un des conseils Qui est aujourd'hui Maintenant un peu biaisé Puisque maintenant C'est un peu devenu Une espèce de pop Où du coup la pop L'essence même de la pop C'est pas forcément le texte Il y a très peu de textes Tu peux les répéter 25 fois Le pura Normalement C'est Tu tartines Et donc normalement En théorie Plus tu tartines Plus t'écris Plus ça devient mécanique Plus tu progresses Plus tes rimes Mieux tes rimes sont Et c'est vraiment Cette école Justement Peut-être qu'on est à une époque Aujourd'hui Où le texte C'est plus si important que ça Mais carrément Alors qu'avant Ça restait quand même Et puis même Si tu veux Organise Confusion Ça c'était un des groupes Qui était un peu matrice De ce qu'on voulait faire Ils arrivaient à mêler Le concept C'est-à-dire Ce qu'ils racontent Avec le flow Et l'interprétation Parce qu'il y en a plein Ils oublient l'interprétation Quand ils rapent Ils sont plats Mais t'as l'impression Que c'est Scolaire Ouais C'est chiant Même l'intonation Moi ce que j'appelle L'intonation old school Mais en vrai C'est pas le vrai terme Mais t'sais C'est les mecs qui sont Ou soit le rap mitraille Dégueulasse Mais ça c'est un autre truc Mais les mecs Il n'y a pas de vie Dans ce qu'ils font Et t'écoutez Organise Confusion A l'époque C'était incroyable A l'époque C'était complètement fou Et là encore On est sur une niche A la limite Même dans leur type D'expression aujourd'hui Le vrai truc C'est que le public Ne veut pas non plus Se casser les couilles Il est Je sais plus quel mec De la pop Carrément Je me rappelle plus De son blase Un mec énorme Il dit Ouais c'est triste à dire Mais je crois que le public Est devenu encore plus con Que certains artistes Ce qui est pas vrai Parce que du coup En réalité le public Il prend ce que tu lui donnes Et à une époque Où même La pop c'était Super Trump Donc tu balançais Super Trump Et Pink Floyd derrière Et machin Donc le mec Il avait quand même des billes Aujourd'hui c'est clair et net Que ce que Le rap Le rap n'est pas là pour Je sais pas moi Quelque part faire grandir Une espèce d'acuité Musicale chez les gens Mais Mais je pense qu'à la base C'était ça le but Et surtout c'était ça la fierté C'est amusant que tu cites Super Trump et Pink Floyd Parce que vous êtes encore D'une génération Qui a écouté d'autres musiques Et je pense qu'aujourd'hui On a une génération Qui n'a écouté que du rap Qui a grandi dans le rap D'ailleurs c'est un vrai truc C'est pour ça que Moi je suis assez soft Sur la manière de juger Certains goûts Certains Ou même certaines expressions artistiques De certains MC D'aujourd'hui Parce que c'est vrai que Et encore S'ils avaient grandi En écoutant que du rap Entre guillemets Avec une espèce de Dans les règles de l'art Avec Tu t'en fous De la réussite Mais ils ont grandi Avec ce fameux truc De Ça cartonne C'est bien Enfin un peu Qui est un peu dans tout Les influenceurs Les machins Oui mais c'est la culture du like En réalité c'est plus ça C'est un peu ça Nous on n'avait pas à l'époque Aujourd'hui la jauge C'est le nombre de vues Le nombre d'écoutes C'est pas spécialement Ça n'existait pas Tu ne savais même pas Si quelqu'un avait écouté ton truc Même quand tu le sortais Mais attend Nous quand même Moi je vois A chaque coup qu'on fait Que ça soit un concert Une intervention là Voir même le documentaire Sur les 20 ans de notre album Ça a envoyé Ça a titillé la curiosité De gens un peu plus jeunes Ou voire beaucoup plus jeunes Qui ont été checkés Et je t'avoue Que les mecs Les mecs hallucinent Sur le fait que ça soit Tu ne peux pas vraiment le dater Genre c'est du boomba Paul school C'est du machin Et c'était ça un peu Notre force aussi C'est d'avoir un peu Un petit truc intemporel Qui limite Des gens pouvaient dire C'était futuriste à l'époque Mais qui aujourd'hui Bah on est 20 ans plus tard Ou 15 ans plus tard Bah on est peut-être Dans le futur de ce truc là Et compagnie Et c'est vrai que Nous on n'en a pas trop souffert Parce que Il y a des mecs Même de nos générations Qui étaient en réalité En termes lyrical C'était assez moyen Qui n'étaient pas incroyables Et donc quand tu dis Quand un mec dit à un gamin Ouais nous c'était mieux avant Et compagnie Ça n'a pas trop de sens Parce qu'il va aller écouter Certaines choses d'avant Il va trouver ça pété au sol Parce que c'est vrai Que c'était pété Et il va revenir Le seul truc qu'il y avait de mieux avant C'est qu'il y avait Ce qu'on appelle Un underground Qui n'existe plus du tout aujourd'hui C'est-à-dire qu'il y a un endroit Où tu peux t'accomplir Uniquement avec la satisfaction personnelle D'avoir fait un super morceau Et même si c'est 10 personnes à Rennes 10 personnes à Strasbourg 10 personnes Disons que le frisson de la honte a disparu Avant il y avait un truc T'avais pas le droit De faire certains trucs Sinon tu te faisais les trucs Ça pouvait être d'être passé à la radio D'avoir fait un freestyle Dont tout le monde parlait Carrément Mais ce qui est abstrait Parce que tu prends aucune thune T'as fait une tape T'as fait un truc Mais t'es rempli D'une espèce de fierté Qui correspond même Au début du hip-hop Où même des mecs Pouvaient danser Se faire filmer Par je sais pas quelle télé Danser pour Il leur payait le resto C'est des trucs Qui sont abstraits C'est un peu l'équivalent Des prides Mais d'une autre manière A l'époque C'est qu'à l'époque On t'indiquait Qu'il fallait pas être fier de toi Qu'il fallait que t'étais une merde On te le faisait ressentir Et là c'est pour ça Que l'ego trip C'est pas de la merde en vrai Les mecs qui disent Qu'ils sont les meilleurs Et tout ça Parce que ça veut dire Quelque chose D'un point de vue social Mais l'ego trip C'est la base du truc Oui oui Et spécialement Quand tu viens Un peu d'où on vient Si t'as pas un minimum D'ego à mettre Parce que comme tu dis déjà La séance d'or de la musique C'est la société entière Te fait comprendre Que t'as rien Et pourquoi on a aimé le rap Tous je pense aussi C'est parce qu'avant Y'avait rien qui nous parlait Et là on avait un truc à nous Donc forcément l'ego Si t'as pas d'ego Tu fais rien C'est clair Mais il en faut de l'ego Après c'est la frontière Entre l'ego et la mégalo Tu vois C'est encore autre chose Non non c'est sûr Il y en a un qui pousse Le délire Kenny West Mais moi il me fait galerie Il est fou Mais t'as une qualité de ouf Qui est le fait D'être autodidacte C'est vachement vecteur De créativité Et ce truc là Le hip hop S'est même pas rendu compte Qu'il donnait ça En fait quelque part Que ce soit aux danseurs Aux gens qui se réclamaient Du hip hop Et qui graffaient Et principalement au rap Quelque part Puisque c'était Là c'est une musique Qui était à créer Au début le mec Il ambiançait dans une soirée Puis c'est devenu Un peu plus élaboré Et Rakim arrive Là c'est devenu carrément Un espèce de truc Si tu connais pas Vu que c'est monocorde Bah tu as trouvé ça naze Mais si tu connais Tu vas être subjugué Par le fait Qu'il imbrique les rimes Et compagnie Les enfants de ce truc là Ont donné des mecs Encore plus forts Et c'est vrai Que nous on est vraiment De cette époque Où peu importe Que quelqu'un d'autre Comprenne A partir du moment Où nous on sait On sait réellement Un peu comme Tu mets quelqu'un En fait on cherchait A parler à des spécialistes Entre guillemets Même dans le graffiti Par exemple t'avais Ce qu'on appelait Wack T'avais ce genre de terme Qui existe plus maintenant De toute façon C'était pas ce que tu cherchais Avant tout C'est la reconnaissance De tes pairs Exactement Les gens qui font la même chose Que toi plus ou moins Maintenant c'est les likes En réalité C'est presque le tapin en likes C'est devenu un peu ça Le rap C'est une émission du vieux con Non mais on se comprend Oui bien sûr En fait le truc des likes De toute façon C'est l'évolution normale Puisque tout le monde A une façade réseau sociale Et une Enfin sociale Sur les réseaux Et une façade réelle Je pense que voilà Tu te dis mieux vaut Même par un principe tout con Mais du mieux vaut avoir 2000 likes Que zéro like Mais ce qu'il y a derrière Quand tu croises la personne Et que c'est juste Enfin c'est La continuité de la façade C'est quand même un peu chelou Et il y en a Il y en a qui sont pas du tout Et je pense C'est pour ça Même dans les générations plus jeunes Le fait que le peurat Soit devenu un truc d'élite C'est à dire Il y en a un ou deux Tous les trois mois Qui vont être pris Et montés en flèche Pendant qu'il y en a 8500 dans chaque quartier Qui font le même peurat Et qui ne réussissent pas Je pense qu'à terme Les mecs vont se dire Bah tiens Autant se faire plaisir Et avoir une autre satisfaction Et ça va re-ramener A priori Une exigence sur le lyricisme Le premier truc que vous sortez Pardon Le premier truc que vous sortez C'est un maxi Qui s'appelle Les Rues Électriques C'est ça Sur Assassin Production Ça se fait comment La connexion Comment vous arrivez jusque là ? Ça se fait par Madge à l'époque Ouais Maître Madge Qui est Nous on est de Noisy Qui est de Romainville Et nous On a grandi avec ses cousins Et du coup On se rend compte On fait un premier maxi Je crois Où il y avait Un artiste un peu plus connu Ou un artiste connu Et un artiste inconnu Donc en l'occurrence nous Et c'était Kazé Qui était sur le morceau Avec nous Ça s'appelait L'avant-garde Ouais voilà On fait ce morceau Puis on s'entend bien Et on avait Plusieurs titres Qui préfiguraient Ce qui allait devenir Le projet d'album Dont Les Rues Électriques Qui étaient Vachement nouveaux Et vachement Enfin Qui étaient vraiment racés Et donc Assassin Production A voulu le produire Donc nous On a été Quelque part lancés Dans le grand bain À ce moment-là Il faut reconnaître un truc Sur Assassin Production C'est qu'il y avait Beaucoup de groupes Et de MC Hyper atypiques Par rapport à ce qui se faisait À l'époque C'est clair Il y avait Pyroman Et Kabbal Même après Des artistes Comme Prophécie Il y avait quand même Une recherche de trucs Très très différents Les uns des autres Et très différents De ce qui se faisait C'est notre époque Je pense qu'à l'époque On définissait Même dans le rap américain Tu regardais Entre Wu-Tang et APMD C'était pas du tout La même chose T'avais le son de Def Squad Le son de Flip Mode Squad Encore ils se ressemblent un peu Il y a des passerelles Mais t'avais Mob Deep Ce genre de trucs Il y a plein d'écoles différentes Non mais Le fait est que Assassin C'est quand même Un groupe qui a été Vachement varié Au long de sa carrière Maintenant Puisque je dis Assassin Mais c'est 2Squad Principalement Puisque aujourd'hui La carrière C'est 2Squad Qui tient encore Le truc Mais T'as eu plein de vibes Différentes La première vibe Vraiment old school Très Très peu Limite Old squad Ouais voilà Et directement T'as eu plein d'ouvertures Vers le dub Vers le reggae Alors c'est vrai Qu'il y avait les beatmakers Qui bossaient avec eux A ce moment là Qui peut-être amenaient Leur vibe Etc Mais c'est vrai Qu'ils avaient une ouverture De dingue Toujours avec le point commun D'avoir un mec Qui kick dessus En mode violent Et sans attendre A se dire Ouais est-ce que ça va Choquer Est-ce que ça va être Too much pour les gens Et tout ça Et donc nous on arrivait On est pile poil là-dedans Et c'est vrai que Du coup Le maxi nous a mis Le pied à l'étrier On va se l'écouter d'ailleurs Vas-y Les halls Les murs Les tests Les caves Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Quand notre univers c'est ass Le tag Le grap Le rap Le break On garde notre âge Pour ne pas qu'on nous baise Les halls Les murs Les tests Les caves Les rues électriques Ouais Donc c'est ça Les rues électro Un peu Et ça c'est ça C'est le premier maxi Et je t'avoue Qu'il a dépassé un peu En termes de retentissement Nos attentes Puisque du coup Il s'est retrouvé un peu A être fashionisé En plus d'être Tu sais Nous à la base On arrive de Noisy-le-Sec On est fils d'ouvrier Banlieusard On n'a jamais connu autre chose Si tu veux Et on arrive Et on se retrouve A être invité dans des trucs Complètement différents L'avantage qu'on a nous C'est qu'on n'est ni des wannabes Ni des rêveurs Et compagnie Des trucs Donc on peut être Dans n'importe quel type d'endroit Et rester les mêmes personnes Mais c'est vrai Que c'était vachement étonnant De voir les gens Qui ont plébiscité ce morceau-là Dans plein 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 De milieux différents Et ça nous a Je crois Nova l'avait passé Nova avait Flashé dessus Nova de ouf Mais ça s'en est comme rien du tout A l'époque Des mecs comme Ariel Wisman Des mecs comme Etc Et c'était même limite Assez gratifiant Parce que tu te dis C'est des mecs Qui vont dénicher Etc Et c'est vrai Que c'est intéressant Et là nous on s'est dit En fait on a fait le bon choix Parce que moi Quand j'ai commencé à composer Puisque c'est moi Qui compose les sons Qui sont sur ce maxi Quand j'ai commencé à composer Naturellement Je fais premier Timbaland Et donc forcément Tu t'essayes de faire Un morceau type premier Ou type Timbaland Et ils étaient pétés Ils étaient nazes Et puis surtout Quand tu regardes Le rap français de l'époque C'était encore vachement Piano-violon Carrément Et moi à ce moment-là Je me suis dit Attends Si j'arrive pas à faire Du piano-violon Du même niveau qu'A Vogue De Mob Deep Ça me frustrait Je me disais Attends D'accord Y'a un piano Un violon Mon beat il sonne moins bien Mon truc sonne moins bien Etc Et en fait C'était uniquement Avec le recul Je le sais C'est uniquement parce que Quand tu copies Tu perds ton temps Tu vibe pas Entre guillemets Tu te laisses pas aller Sur le truc Et du coup On a créé Notre propre touche Et c'est là Où ce maxi-là On arrivait On se disait Je sais pas ce que les gens Vont en penser Et il nous a conforté Dans le truc On était sur le bon chemin Et voilà quoi Du coup ça a été Réellement Après il y avait toute la musique De série B Qu'on écoutait Qu'on aimait bien Les trucs genre Pink Floyd Les trucs de New Wave Où il y avait un terreau Que je me disais Fertile et inexploité En tout cas dans le Pura Qui pouvait donner un truc Cool quoi Quand je pense à New York 97 J'ai toutes les images Qui viennent en tête Et ça colle avec le Pura Tu vois ce que je veux dire Et du coup à ce niveau-là Je pense que C'est un mélange d'affluence Un mélange d'affluence direct C'est porté par nos trucs Plutôt que de se dire On va ressembler à un tel Un tel Parce que Quand il y a mille mecs Qui font la même chose C'est facile de se débarquer Si tu fais pas la même chose Le calcul il est simple Justement Quand vous parlez Que vous avez touché Un public Qui était peut-être pas Celui que vous attendiez Peut-être pas celui Que vous visiez de base Est-ce que ça C'est un truc Que vous vous êtes dit Mortel Bon bah On découvre autre chose Où il n'y avait pas quand même Un peu une déception Une frustration D'être à la limite Peut-être plus reconnue Par ces gens-là Que par le milieu Il y avait un peu des deux Pour ma part Parce que pour moi Ce que je pensais C'est qu'on détruisait En termes de flow 90% En même temps L'ego fait partie du rap Tu vois ce que je veux dire Si tu rapes On pense que t'es nul Si tu ne crois pas ce que tu fais C'est pas la peine Pour moi on défonçait tout Donc je me dis Il y a des mecs médiocres Qui pensent Être meilleur que toi Alors que quand on faisait Les micros ouverts On écumait tous les concerts A l'époque Avant même de sortir Quoi que ce soit On les défonçait On se disait Comment tu expliques Que ces mecs-là Vont arriver ? Non mais ça a été Justement le fait Qu'on fasse une musique Assez différente Ça a été l'aubaine Pour pouvoir Ne pas nous mettre Dans la compétition Avec d'autres rappeurs Il y a certains rappeurs Qui me disaient En vrai les gens kiffent Mais ne le disent pas Je ne veux pas citer Les glaces et tout ça Mais c'est Galerie Quand tu l'entends Parce que L'époque des multicellubbiques Ça n'existait même pas Et nous on en faisait Des complexes croisés De partout Je t'ai entendu dire Une fois Un truc Tu parles On prenait le micro Quand il y avait des Je te coupe Tu as parlé de rimes Multicellubbiques Une dédicace à l'indice Carrément Des dédicaces au deux Quand il y avait Des passages de micro Comme ça Tu montais sur le mec D'avant Pour éviter Qu'il fasse une petite gloire Et surtout Je ne laisse pas bien terminer Je pars dessus Parce que j'avais la faculté De pouvoir partir Et tu avais des mesures pas complètes Pour pouvoir s'arrêter Qu'il y a un blanc Et que l'autre Comme ça il ne peut pas Venir derrière moi Parce que moi Ce que j'écoutais Quand j'écoutais DMX Cannibus Qui étaient des mecs comme ça En fait les mecs Ils rentraient d'une certaine manière Pour effacer le MC Tu mets la patate Tu mets la patate sur les quatre premières Mesures Tu ralentis un peu Pour pouvoir mettre la patate au milieu Et que ça se sente Et à la fin Tu lui mets un truc Une extermination Et tu termines Mais pas dans un truc Où il peut suivre Tu vois ce que je veux dire Et je trouvais ça Golerie En vrai C'est-à-dire le mec Et comme j'avais une voix Qui est grave En vrai Quand je porte la voix Elle est assez grave Surtout à cette époque-là J'avais des problèmes En corde vocale J'avais une voix Encore plus grave que là Du coup c'était assez golerie Tu sais je passais sur les cums Ils avaient tous des voix d'enfants Tu sais à l'époque On n'avait pas le même âge C'est Fianso aussi Qui faisait tous les planètes rap Et qui justement Regardait le mec Qui allait hésiter Et dès qu'il hésitait Bam il rentrait dedans C'était ça C'était le game Parce que la plupart J'étais pas le seul à le faire La plupart étaient comme ça En fait il y a 2-3 micros sur scène Et tout le monde guette Le premier qui va lâcher la rime Ou respirer pour passer dessus Mais c'était assez golerie Donc du coup Quand vous vous retrouvez Avec ces étiquettes Un peu de rap alternatif Après c'est pareil On vous associe à d'autres groupes Comme qui sont un peu aussi Avec ces étiquettes Donc TTC Fusati tout ça Alors qu'en plus Socialement Vous n'êtes pas du tout De la même extraction Ça c'est un truc Vous vous en avez fait Vous vous en êtes accommodé Vous vous dites C'est bon Personnellement TTC c'est nos potes Tu vois ce que je veux dire Donc on n'a même pas réfléchi A cette avoir Au tout début en réalité Sur l'alternatif Pour te répondre sur l'alternatif Au début ça nous faisait chier Parce qu'évidemment Pour nous le Pura par essence Nous on n'avait rien mis D'alternatif là-dedans Il a commencé par Bambata Avec le sable de Kraftwerk Etc Nous on revenait avec de l'électro Et en plus notre électro Était bien plus funky T'avais cette espèce de basse Qui ressemblait au truc De Chaka Khan Sur lequel Turbo Et Ozone Enfin pour nous Il n'y avait rien d'alternatif Dans ce qu'on faisait C'est du pur hip hop Donc ça nous faisait chier A ce titre là Par contre on a remarqué Un truc En tournant Et en allant justement Défricher Et quasiment créer Une autre brèche Que ça fédérait Tous les mecs Qui émènent la meilleure électro Le meilleur rock Le meilleur hip hop Enfin en notre sens Ces courants Étaient plus aboutis Avec plus d'acuité Quand c'était appelé alternatif Et du coup Tu te retrouvais Avec des vrais initiés Des gens qui avaient vraiment Des billes Et de l'acuité Comme public Un peu partout en France Et du coup On a vraiment fédéré Cette scène là Avec à l'époque Uniquement TTC Je pense Parce qu'au début Je pense qu'il y avait Les Swinkels d'un côté Mais c'était encore autre chose C'était plus punk Et plus gollerie C'est pour ça que c'est Beasty Boys Pour moi C'était plus Beasty Boys Nous c'était vraiment Un truc assez dark Et futuriste Et compagnie Peut-être l'équivalent D'un Def Jux Ou j'en sais rien Et c'est vrai que En tout cas La caution On est allé au charbon Pour créer Une espèce De communauté Quelque part Que les gens ont dit Ouais c'est ceux Qui aiment le rap alternatif Et quand tu les croises Et que ces mecs là Et qui sont encore Dans notre public Jusqu'aujourd'hui C'est des mecs Qui ont vraiment Parce que alternatif C'est pas vraiment un gros mot Non Mais par contre Ça peut être interprété Dans le sens Du rap Pour les gens Qui aiment pas le rap C'est ça Mais même Je vais même te dire Un truc encore plus Comme DJ Shadow A l'époque Arrivée d'être dans une maison de disques Avec je sais plus exactement C'est laquelle Et avec quel mec devant Qui me dit Qui était Nous on a souvent eu Des rendez-vous Parce que les mecs étaient Grave intéressés Entre le premier Et le deuxième album Et t'as une personne Qui me dit Ouais mais le truc C'est que Là aujourd'hui On est vraiment sur la rue Je te fais le truc C'est en plein ramadan Le mec me dit On est vrai Donc je suis Un peu Sur Prêt à sauter de ma chair Le mec me dit On est vraiment sur la rue Tu vois Machin Vous c'est un peu du rap De blanc et compagnie Etc Donc moi je lui explique Écoute Moi si un indien Un blanc Un noir Un vert Un jaune Un rouge Qui aime ma musique Bienvenue Aucun J'ai aucun problème avec ça Je lui dis C'est ridicule de dire ça Je lui dis Je ne serais pas un professionnel De la musique C'est un blanc en plus Que tu dis ça Et je lui dis Et en plus de ça Si tu veux qu'on fasse Le rendez-vous Ailleurs Pour que tu vois la rue Ou j'en sais rien Si c'est ça qui te fait fantasmer Il fallait juste me le dire Au téléphone On peut faire ce rendez-vous Ailleurs Je lui dis Ce truc là Qui n'avait aucun sens Au début Au tout début C'était un peu chiant Parce que tu disais Que ça voulait dire Enfin ça donnait Une fausse image de nous Il y a des mecs Qui devaient s'imaginer Qu'on était peut-être Je ne sais pas moi Des mecs De Versailles Peut-être ouais De Versailles Ou qui habitaient dans un château J'en sais rien Mais en même temps En réalité C'est une fierté de ouf Parce que les mecs de chez nous Nous pour nous Les mecs de banlieue Et de toutes nos générations Et je pense que Tu ne te diras pas le contraire Tu avais des mecs Je ne suis pas d'accord Mais tu avais des mecs Qui étaient plus pointus En métal Dans des trucs Et c'était des vrais mecs De test de ouf C'était que mecs Et ce truc de curiosité Qu'on avait aussi Dans les quartiers C'était une manière de dire Mais vous normalement Vous êtes là en mode T'arrives Ni de ta mère Je te baisse ta mère C'est ça ton lyrique Tu ne peux pas être raffiné Tu ne peux pas avoir un truc Alors que non Pas du tout Quelque part Moi je pense que La banlieue A vraiment des trucs Raffinés à amener Et en plus Une espèce d'authenticité Qui fait que Ça bac le truc Les gens courent Après l'authenticité Pour écrire des livres Écrire des films Etc Nous on l'a Il ne manque plus Qu'à diguer un peu Pour embaumer le truc De manière fraîche Et je pense qu'avec la caution Toute notre carrière Humblement C'est ce qu'on a essayé de faire Et je pense qu'on l'a bien fait C'est pour ça qu'aujourd'hui Malgré qu'on n'a jamais été Bacqué par qui que ce soit On a fait un maxi avec assassin Pendant plus d'une vingtaine d'années On est Tu vois Des mecs qui ont commencé A citer des groupes De l'histoire du hip-hop français Ils ne vont pas tarder A nous citer On n'est pas non plus Et c'est vrai que Tout ça C'est aussi grâce C'est grâce au travail certes Mais il y a beaucoup de gens Qui ont charbonné Mais c'est aussi parce que La caution C'est vraiment Un truc ultra marquant Une identité ultra marquante Tu parlais de maisons de disques Et d'assassins Pourquoi vous n'êtes pas resté Avec assassin ? A l'époque Assassin splitait Enfin le label Assassin s'arrêtait Alors on avait un son de cloche D'un côté Un son de cloche De l'autre Et donc on s'est mis A aller chercher On s'est mis à aller chercher Nous on voulait absolument Sortir un album rapidement Parce qu'on commençait Je ne sais plus avoir 23 ou 24 ans Un truc comme ça On se disait Putain si on sort le premier album A cet âge là Le deuxième à 28 par exemple Ils n'ont pas commencé Une carrière à 30 piges Tu vois Et c'est vrai que Comme on avait les morceaux On était un peu pressés On a attendu C'est vrai qu'on avait fait Un ou deux rendez-vous De maisons de disques Pareil C'est compliqué Tu reçois ce que C'était pré Asphalt Hurlant Tu reçois ces morceaux là A l'époque où Je ne sais pas moi Où il y a des trucs Qui cartonnent Qui sont vachement soft Comme tu disais Piano, violon, etc Et aucun code Hip-hop Excuse-moi sur la pochette Non carrément C'est Mad Max C'est ce que je disais tout à l'heure C'est Metal Hurlant en fait Les BD En gros D'où le titre Asphalt Hurlant Et du coup Quand on arrive On savait que ça allait être long Ou alors que ça n'allait pas se faire Donc on s'est dit La seule manière de faire Parce que c'était Par défaut C'était Monter en indépendant Et comme Avec Mouloud Mouloud et toi Vous aviez monté Une marque de fabrique On parle de Mouloud Achour Mouloud Achour Pardon On parle de Mouloud Achour De clic Mouloud Achour Et Haïtèque Ils avaient monté Une espèce de marque de fabrique Pour sortir les mixtapes Un jour peut-être Et l'entre de la folie Je crois On a mis la deuxième Et on s'est organisé Avec Mouloud Et David Dancre Également Et on a mis ça On parle de Mouloud Des frères Achour Ok Et on est partis au charbon Et ce qui était bien C'est que du coup On était Tout le monde était unanime Il fallait sortir le truc C'est nous qui avons raison Et on verra Et on va trouver Ceux qui savent C'est vraiment un truc De défricheur Et c'est là Où c'est une épopée de fou Parce qu'on a été Vraiment chercher les gens Dans chaque coin de France Sans radio nationale Sans rien Vraiment pas Ce concert-là Il y avait Je sais pas moi 50 personnes Le prochain Il y aura 150 Etc Et ce taf-là Il est vachement Vachement Quelque part Enfin glorifiant Nous on est vachement Fiers de ça Tu parlais de David Dank Donc David Dank C'est un des créateurs De Tracklist C'est ça Le magazine Et c'est un magazine Ce qui vous a beaucoup Soutenu aussi Ouais Ouais Tracklist Et c'est vrai Que Lui il avait le truc Il a un truc hyper speed Qui est hyper intéressant C'est-à-dire que même Dans la presse Souvent Tu vas avoir vite Des brainstorming Et compagnie Mais lui il avait vraiment Le truc purement Un peu je pense Comme Get Musy au début Je pense pas Que vous faisiez Des grandes réunions Ils étaient mémorables Ils étaient mémorables Et c'est assez instinctif Et compagnie C'est vrai que Nous on est de cette école Certes tu vas travailler Certes tu vas Mais en même temps En même temps Voilà quoi Ça reste Ça reste De l'acuité Du feeling Et on y va Il y avait le truc Do it yourself À l'époque Qu'on avait vachement Et David il était avec nous T'es à la base Il était dans la team Et il s'est dit Tiens je vais faire un magazine Juste par passion Il n'y avait pas de volonté De faire de l'oseille Dans quoi que ce soit Qu'on faisait Dans tout Alors ça peut Sembler super bizarre Pour les gens de maintenant Et ça a bien marché Pour Kérosène Puisque du coup C'est devenu un label On va dire Alors officiel Ok Mais dans les manières De structurer le truc Personne n'avait de rôle Il n'y avait pas de Etc Mais on s'est vraiment Imbriqués tous ensemble Et chacun L'émulation Elle a fait que On a pu Faker quelque part Au monde extérieur Qu'on était Un truc ultra lourd Et le premier album De La Cotion Qui a été Justement On a voulu l'enregistrer Dans des vraies conditions Etc Etc Pour pas souffrir La comparaison Avec ce qui sortait En carré On va dire en carré On est arrivé C'est vrai qu'après Un mec comme Mouloud On sait tous Que c'est un mec Qui t'insuffle Une espèce de dynamisme Pareil Qui fait que Lui quand il représentait Le truc Nous on était fiers C'est celui qui représente Le Ketru Parce que du coup Il avait à l'époque Il commençait un peu Sa carrière de journalistique Dans les magazines rap Et puis on était Sur la grave Sur la même longueur d'onde D'une parce qu'on est noisies Mais aussi parce qu'on partageait Les mêmes causes Le MIB Le mouvement d'immigration Et des banlieues Etc Et pour nous C'était naturel D'accompagner La cause qui est la nôtre En tant qu'être humain Les causes qui sont les nôtres Parce qu'on connait Les injustices Qui ont trait Dans nos endroits Et justement Le fait d'avoir Un micro lumière Ou un micro talent De le mettre au service Du truc Et c'est vrai Qu'on était complètement Sur la même longueur d'onde Tous Et on a réussi Avec ce premier album Je pense à poser Une espèce de De pièce maîtresse Qui est intemporelle Et qui quelque part N'a aucun Si tu veux N'a ni concurrent Ni Enfin c'est vraiment un truc Je pense Sans envoyer de fleurs Mais là je peux peut-être Parce que du coup Je suis sorti De la composition Du lien de composition De cet album Je suis quasiment auditeur De cet album J'ai plus aucun réflexe C'est vrai que moi L'année dernière J'ai enfin pu l'écouter Parce qu'avant Tu le connais par cœur Tu l'as fait Tu peux pas écouter T'écouter D'ailleurs c'est intéressant Quand tu sors de ce truc là C'est vachement spécial Parce que c'est what Tu te souviens même Quand t'as fait ce truc là Mais t'as plus aucun réflexe De créer comme ça Et du coup Tu peux réellement Être auditeur du truc Et le mythe C'est chambé Le deuxième Pas encore Justement On va s'en écouter Un morceau du deuxième Avant d'en parler Rien de laisy dans cette boîte Tu prédis dans cette boîte La médecine des swats Dificite Dis combien de crédit Dans ta voiture C'est pas vraiment dans ma nature C'est limite difficile Comme remettre Freddy Dans la droiture Ce n'est pas un problème Vous pourrez fuir Car vous êtes sur ma ligne Et là tu erres Sur ce morceau Que je couche sur ta blé canson Je n'ai vraiment jamais Changé de ligne Car je veux Que tu te défonces Sur ma zik Oui je veux Que tu te défonces Sur ma zik Alors là c'était Ligne de mire Sur le deuxième album Dont on va parler maintenant Qui s'appelait Alternatif West Coast Là c'était ouais Tu parlais d'un truc D'un truc plus funky On est à fond dans Complètement funky Ah bah tu passes Je mime dans le refrain Cause I can do it in the mix Putain merde Le nom du titre In deep Ouais voilà In deep Et Il va pas me faire chier Sur la funk Arrête de dire la funk Par contre Non la funk Moi je suis moi Non non On a toujours dit la funk Le funk ça fait Un mec de voltage Mais lui il est français Et nous on dit le funk Nous on a toujours dit la funk T'écoutes de la funk On a la pochette C'est comme on dit La G-Funk Pourquoi tu dis Le G-Funk C'est du G-Funk Ouais nous on disait La G-Funk Bon qui veut se battre ici La G-Funk Ouais gros album C'est dégueulasse ça En vrai c'est deux albums 30 titres Enfin moi je le considère Comme ça quoi Ouais c'est deux albums Et en même temps On a toujours Enfin c'est pour ça Qu'on tarde c'est vrai A faire des albums C'est que Pour nous il y a un côté oeuvre Un peu comme Un mec qui a sorti 160 bouquins Hyper anecdotiques Ou alors On en connait Semestriel Non mais tu vois Aujourd'hui c'est un peu Le truc Nous c'est vrai Ce type d'album là On les sort pas pour rien Et c'est vrai Qu'on tourne jusqu'à aujourd'hui Je sais pas c'est qui Mais j'ai envie de savoir maintenant Excuse-nous Vas-y parle Et ouais Et du coup Même jusque dans les titres Tu vois Peine de mort C'est vraiment Le côté de l'album Qui parle vraiment De notre côté Enfin qui Qui regroupe Tout On va dire Ce qu'on pense Et ce qu'on veut Faire C'est un peu comme Outcast Il y a un côté Qui est plus ton penchant Et un côté Qui est plus mon penchant Sauf que Outcast On fait un vraiment chacun Là vous êtes vraiment Sur les deux Mais avec deux ambiances différentes Mais la caution Ça a toujours été Une espèce de nébuleuse Depuis le début C'est vrai que Sur ses solo J'interviens Et sur mes solo Il intervient dedans Mais regarde jusqu'à aujourd'hui Par exemple Didier 16 et 64 Qui était dans le groupe A la base Sur les premières compilations Qui a quitté le groupe Pour des raisons de vie Tu vois Etc Papy Tout ça On s'est retrouvés tous les deux Et aujourd'hui On se re-retrouve Le prochain album de la caution Qui est en pleine phase de mix Et qui est un truc monstrueux Avec énormément de titres On le défend On revient au tout début On le défend Didier et moi Donc 64 et moi Et t'es beaucoup moins présent dessus T'es plus présent sur l'aspect visuel Mais c'est vraiment Ce côté nébuleuse Le deuxième album C'est vraiment quelque part Là où on enterrine Tout ce qu'on sait faire de mieux Et avec le plus grand professionnalisme On peut trouver des trucs Qui donnent un côté charmant Du fait que ça soit Parfois à l'arrache Sur le premier album Ou parfois plus brutal et compagnie Là c'est pensé Avec une certaine notion de business Parce qu'on a On a fait une encartade dans le business Et quand je dis Le business C'est dans le bon sens du terme C'est pas calculé dans le sens Tu sais comment ça marche Voilà Et du coup On a vu que Avec cet album là On pouvait emmener Des scènes Avec des gens Qui ne connaissaient pas forcément Genre dans des festivals Et compagnie Mais qui aimaient les trucs Un peu plus électroniques Un peu plus Je te dis C'est vrai qu'il a été calculé Dans ce sens Et donc il y avait Une partie de l'album Qui était vachement plus ouverte Et donc celle-là C'est celle qui a été appelée Arc-en-ciel pour Daltonien Et la première Est vachement plus introspective Et violente Et enfin je sais pas Moi si un jour Un mec m'a demandé De définir la musique de la caution Moi je me disais C'est la musique mélodique agressive C'est pour moi L'agressivité et la mélodie Vont de pair Un truc trop mélodieux seulement Ça me fait pas bruit Et quand il n'y a pas D'agressivité Dans la musique Que j'ai un problème avec Et c'est pour ça Que dans cette époque-là Grosso modo On peut avoir un problème Sur pas mal de trucs Parce qu'il manque Par exemple Aujourd'hui il n'y a plus personne Qui aime un gros truc Avec une grosse guitare Chœur au carré Et compagnie Ça n'a plus aucun sens Alors qu'on est plein d'époirs Mais en vrai Le seul cum qui l'a fait encore un peu C'est Eminem Et quand tu le fais Il le fait mal Ça sonne dégueulasse Alors que le mec rappe bien Tu passes de Lose Yourself De ce morceau-là Non je parle même pas de ça En vrai T'es Eminem J'ai lâché depuis Le troisième album Lose Yourself C'est très clairement Un chef-d'oeuvre En termes de réussite Mais c'est peut-être pas Enfin moi par exemple Je pense que Game Recording Les premiers morceaux Le premier avec Bad Mitzival Avec Rose of Five Nights C'est incroyable C'est juste T'entends ça Normalement Si t'aimes le rap Il n'avait pas encore Sorti d'album Eminem Mais du coup Nous on est vraiment De cette école-là Et cet album-là Entérine presque Tous les types de flots Enfin je pense Tu peux dire tout Mais là t'as passé un morceau Là t'as passé un morceau Pour illustrer l'album Non C'est pas représentatif Le truc Si tu veux Si un mec Un mec qui regarde Qui connait pas l'album Il va avoir Une impression Qui en fait Peut être complètement Déstabilisé Par un autre morceau Imaginez que c'est un album Mais ça c'est Tu vois de mettre Juste le morceau Là c'est comme C'est comme de Révir Ombre et Lumière Je danse le milliard En fait Ouais Trop de trucs dedans Pour que tu puisses sortir Un truc pour te dire Voilà comment ça sort Mais par contre On va sur la pochette Que vous aviez déjà Des pulls alternatifs Ah ouais Ah là c'était Les pulls Tu les as pas eu ? Ça c'était les pulls La Daronne Elle faisait du bon boulot Non mais c'est C'est quand même un album Il faut le digérer Parce qu'il est très morceau Après comme je disais Tout au début Sur les lyrics Et tout ça Il a tendance à avoir Un tiroir dans le tiroir Peut-être même encore Un autre dans le tiroir Avec une petite boîte Non mais je vais pas te mentir Des fois je comprends Des années après Vraiment ce qu'il a voulu dire Sur un truc Je comprends une première lecture Et un jour je percute vraiment Sur l'alliance du mot Avec le truc Et il y avait un piège dedans Et parfois ça m'arrive Rarement mais ça m'arrive Ça reste une musique Pas forcément facile d'accès Ouais mais c'est le but Non mais la Honnêtement Et tu verras que ça C'est quelque chose Qui peut pas partir On est dans un pays d'écrit La langue française Elle peut se sublimer Via l'écrit Et toute la planète le sait Il n'y a que nous Il n'y a que ici Où les gens vont te dire À un moment donné Ils validaient des trucs de rap Assez léger Uniquement parce qu'ils disaient C'est la merde Ou c'est dur Ou j'ai froid J'ai faim J'ai soif Etc Là le truc de l'écriture Et c'est là où normalement Tu peux être fier Ou en tout cas Les gens peuvent kiffer C'est quand t'as trouvé des trucs Qui trouveraient pas eux C'est à dire que Si eux peuvent trouver tes rimes Y'a pas Moi je connais aucune autre discipline Où le mec en face Où l'auditeur Il peut être aussi fort que toi Tu vois Dans l'écriture Ou alors c'est vraiment Un packaging Comme aujourd'hui Où on vend un packaging Et c'est un peu Là aujourd'hui Dans un moment Où beaucoup de fans Peuvent faire la musique De leur héros Ce qui est complètement impossible Quand nous On était des kids Et qu'on grandissait T'écoutais je sais pas moi N'importe qui De Nass à Compagnie Flow Quand t'es un mec Qui avait 15 piges À ce moment là Qui écoute ça Mais il se dit Comment il fait Et après il va travailler Peut-être à voir S'il a un talent etc Et ce truc là Avec la caution C'est exactement ce machin là Je pense que Bah s'il y a un kids Qui avait écouté ça A l'époque Je pense que voilà Il pouvait aimer Et ça pouvait l'emmener Sur un chemin Mais il allait vraiment Il fallait falloir du taf Mais après il y a aussi un truc Quand tu penses D'une certaine manière Par exemple Tu penses avec Comme des bulles Qui se connectent les unes Aux autres Tu vois ce que je veux dire C'est un système de pensée Assez digressif T'es obligé d'écrire Comme tu penses Tu vois ce que je veux dire Et en fait C'est jamais à l'ouest Parce que tu reprends toujours Le fil de ce que tu dis Et pour décrire un univers L'univers qui nous entourait C'est mieux Tu donnes des indices Des phases par-ci par-là Comme ça la personne Elle s'imprègne du truc Et elle-même Elle a un rôle dedans Elle peut imaginer des choses Elle peut se l'approprier Parfois J'ai eu l'impression Quand je t'écoute La caution D'avoir comme des diapositives Tu vois Ouais mais c'est ça Tu vois Et c'est diapositives Sans forcément de liant A la fin ça fait quelque chose Mais ça ça découle De l'égotrip C'est de l'égotrip Complète Des vacances Ou comme encore Des vacances en Thaïlande Et les refs Les fameuses Les refs C'est un truc ultra intéressant Dans le rap Parce que les refs Moi je vois la dernière fois Je freestyle un des textes Où Klinsmann Jürgen Klinsmann Jouais à Monaco Et moi Tu as parmi D'avoir cité Un milliard de footballeurs Dans mon truc Parce que je trouvais Qu'en prenant J'allais trouver Un multisyllabique Avec un nom de footballeur Que personne n'aurait trouvé ailleurs Et du coup je dis Je sais plus C'est quoi la phase Klinsmann face aux défenseurs Ou un truc comme ça Dans un long Pattern de rimes Et là je me dis Mais là aujourd'hui Non seulement Klinsmann Il n'est même plus entraîneur Il n'est même plus Ça se trouve Je ne sais même pas S'il est encore vivant Enfin s'il l'est Mais Et là je me dis Et le truc Qui m'est venu à l'esprit En freestylant C'est là je me dis C'est fou A force d'écrire Ce que ça donne dans la tête Et je l'ai remplacé Par Kylian Parce que c'est exactement Le même multi C'est le I, le A Et en plus T'as le N qui va avec Et du coup Le truc Le truc est updaté 30 piches plus tard Mais en France Compte tenu du passif Footballistique France-Allemagne On ne pouvait pas se permettre De citer un joueur allemand Comme ça C'est un peu ça Mais bon Maintenant ça s'est détendu Un petit peu Un grand fan Un grand fan De l'équipe de Matthäus De RFA 90 Moi Je pense que J'ai dû citer des mecs Comme ça Dans plein de mixtapes Dans plein de textes Si t'as réussi A mettre Oliver Bierhoff Dans un texte C'est vraiment que t'es chaud J'ai déjà mis Oliver Bierhoff Parce qu'il était très fort de la tête Mais pour en revenir A ce double album Est-ce que vous l'avez Dès le départ conçu Comme quelque chose de 30 titres Ou c'est le chemin faisant Que vous vous êtes dit Là on a beaucoup Et ce serait quand même dommage D'en laisser sur le bord de la route On a commencé en vrai En 2002 A la sortie de l'armée des 12 En gros A la sortie de Stalbobler Il sort en 2005 Ouais On a engrangé des titres Et on est Et on est Enfin C'est comme t'es à la menthe Il date que des facettes Ah bah tu tombes bien De parler t'es à la menthe On va se l'écouter On va se l'écouter Let's go Jeune j'ai Souvenir d'une madame Nicole Un stide Qui pensait qu'un boule n'était pas fait Pour l'école J'portais un velours troué Des bottes rouges en plastique Une cagoule en laine Un chandail Ou des playbaskets Le coiffeur On ne savait même pas encore Que j'existais Mais sois sûr Que le premier qui nous a vus C'est désisté Pourtant jeune et innocent La mort venait sans clinet On squatte le bac à sable Avec ses râpes et nos idées Afin de faire du vandalisme Même sans le savoir Nos parents n'ont pas Donc on erre sans avoir D'après nos voisins Deux gros racistes Je le précise Nous étions mal élevés Leurs bergers allemands Mieux dressés Moi j'y crois pas D'ailleurs j'y ai jamais cru Car parental est le seul amour Que j'ai jamais vu Donc pour pas se vénère C'est ce qu'il met à la menthe Les vertus du naïne Donc du thé à la menthe Thé à la menthe Qu'on retrouve sur un film Il a eu une petite histoire C'est hallucinante Ocean's 12 Donc le film Avec une pléthore de stars Clownet Et en l'occurrence Vincent Cassel C'est l'époque court-tragemée Et c'est vrai que Ce titre-là L'instrumental de ce titre-là Était sur le court-métrage De Taroubi Donc Taroubi Qui était je crois Champion de Capoeira Ouais de Capoeira À ce moment-là Champion d'Europe je crois Ouais je crois Ou un truc comme ça En tout cas qui déchira La Capoeira Et ça habillait super bien Son court-métrage Taroubi l'arabstrait Un court-métrage De Kim Chapiron Et je crois Qu'il avait fait montrer Le DVD À Steven Soderberg Parce que Vincent voulait faire Vincent Cassel Vincent Cassel Voulait faire la scène En Capoeira En passant entre les lasers Ça donne un truc original Et le réalisateur Donc Soderberg Il avait flashé dessus Il avait flashé sur la musique En plus Et Vincent Cassel Découvre même au montage Qu'il a gardé la musique Donc Charmé Truc de fou quoi Le truc Tu sais C'est un Allez On a plein Quand on parle de notre public On a plein de hits Pour notre public Mais c'est notre seul hit Réellement Notre seul hit Enfin voilà Pour le coup international Puisque grâce à ce morceau-là On a tourné Mais je crois C'est 18 ou 19 pays Avec des pays aussi variés Que Mais c'est l'Azerbaïdjan Non non Kazakstan L'Azerbaïdjan C'est un mec Il l'a sorti sous son blase Il a pris la musique Il l'a sorti sous son blase Il a tout pété là-bas Normal Et c'est un mec de là-bas Qui dit ouais J'ai honte pour mon vie Au Kazakhstan Aux Etats-Unis En Amérique latine Un peu partout Etc Le mec oui Il vous a revoqué des droits Ou que d'un C'est traduit en termes de vente Quand même Le fait que Ah oui bien sûr Bien sûr Ça a permis au label D'être solide jusqu'à aujourd'hui C'est-à-dire qu'aujourd'hui Moi Et puis ça nous a ouvert A un truc Qui est Une grosse partie du boulot Du label maintenant Qui s'appelle NCR2A Qui a succédé à Kérosène Qui m'incombe beaucoup à moi Qui est celle de la composition Sur image Et depuis Et depuis On a vachement bossé là-dessus Et je sais pas On a fait des trucs aussi abstraits Que How I Met Your Mother Tu vois Où moi Je sais que la série était hyper big Mais j'avais jamais vu Tu vois Et on se retrouve à faire des trucs Un peu partout Etc Avec de la musique à image Jusqu'à Le plus récent Le film Les Méchants Le film Les Méchants De Mouloud Achour Et Dominique Beaumard Et ce truc-là On l'avait nous presque pas remarqué Puisqu'on faisait de la musique Pour notre rap On se disait Et quelque part Il y avait un peu que nous Qui arrivons à ça Je sais pas C'était un peu comme une montagne Il y avait un peu que nous Qui arrivions à la chevaucher Ou je sais pas comment dire Là pour le coup Il y a un truc C'est que visuellement Notre musique A inspiré énormément de gens Pour des images Voir énormément Par exemple De graffiti artistes Qui peignent Qui peignent en écoutant notre son Tu parlais de pros tout à l'heure Un big up à pros Aux mecs Ou des mecs comme ça Action Et tous ces mecs-là Ils peignent en écoutant notre son Parce qu'il y a un truc visuel Qui s'y passe Même uniquement musicalement Aussi avec les lyrics bien sûr Mais ce qui fait que On s'est trouvé Une autre ouverture Mais c'est marrant Parce qu'à la base Moi je me suis toujours considéré Plus comme un graffeur Qu'un rappeur à la base A la base je graffais C'était vers 89 Et j'avais 14 ans 13 ans Quand j'ai commencé à graffer C'est ouf Et c'est la même C'est la même histoire Qui s'est passée C'est-à-dire que Le mec Très très doué En graffiti Et son asthme A l'époque Il était asthmatique L'a rattrapé Il a dû stopper Parce que l'inhalation De la bombe Et compagnie Donc il a stoppé ça T'es parti dans le peurat Et ton Malheureusement Une autre Une autre maladie chronique A fait qu'il n'a plus pu Faire de concert Et pour nous C'était un drame absolu Parce que la caution C'est un truc On va voir les gens On sort le truc On est Je ne sais pas moi De Strasbourg À Bourg-en-Bresse En passant par Et tu parles aussi Les concerts C'est aussi une façon De gagner votre vie Importante Déjà Mais en même temps Pour nous Le fait de ne pas être Reliés sur des réseaux nationaux Régulièrement et compagnie C'était vraiment le truc Où on crée une espèce De communauté À travers les années On a vraiment créé Cette espèce de communauté Alors que certains Appelleraient un rap Internet Sur Internet On n'a pas connu La vague Vraiment Où Internet aide les artistes Ce qui est chômé En vrai Parce que là Tu peux carrément Faire ta route Sans personne Et nous On n'avait pas ça Donc on était vraiment Sur les prémices De ce qu'était Internet Organisé par un forum Entre les deux Et du coup Les gens parlaient De tel forum De tel forum Mais ça ne parlait pas De site Ça ne parlait pas Vraiment de Youtube Et on se retrouve Et la tournée C'était vraiment Le vrai vecteur De promotion De notre musique Et nous Vous n'étiez pas Sur le forum De Doctissimo C'est un seul forum Tu le lis T'as le concert direct Tu meurs Tu meurs instantanément Quand tu le lis Toi t'es beaucoup passé A l'image maintenant En fait Le peine de mort Arc-en-ciel pour Dalton C'était le dernier album De la caution Qui date de 2005 On a fait Les cautionneurs En 2007 Il me semble 2007 Mais du coup Toi t'es beaucoup passé A l'image Oui mais même à l'époque En vrai Mon vrai truc A la base C'est plus l'image Et le rap Pour moi C'est un accident de parcours C'est aussi bizarre Que ça puisse paraître Au début Je rappais pour vanner Et je vannais En rappant Et au final J'avais une voix Et un flow particulier Comme j'écoutais que du rap Quain-ry J'écoutais pas de ses francs Donc je savais même pas Comment faire rimer les trucs Parce que j'avais pas de modèle Et du coup J'essayais de faire Ce que faisaient les quain-ry En fait en l'entendant Et du coup Au fur et à mesure Alors au début J'étais nul De ouf Et après au fur et à mesure Un jour j'ai trouvé Un vrai truc D'ailleurs ça fait la cicatrice De ses estes là Il a une cicatrice Sur son crâne Parce que le jour J'ai trouvé les vrais flots Et tout ça Et il a fait un bond Et lui il faisait du basket Il sautait haut Il a sauté en l'air Il s'est cogné le mur Dans une arrête Et on l'a emmené aux urgences Se faire recoudre le crâne Et c'est le jour J'ai trouvé mon flow Le fait que toi T'aies d'autres casquettes Plus réalisation C'est vrai que ça a complété aussi Parce que si tu veux La caution Quand on fait un scud C'est comme celui Qu'on est en train de préparer Et qui est depuis longtemps Où moi c'est vrai Que j'ai voulu attendre Au cas où on pouvait refaire Les concerts à deux On aurait agencé différemment Mais ton impact Sur les morceaux Ou même sur ceux Sur lesquels tu ne poses pas Dans le prochain album Il est clairement là C'est-à-dire qu'il y a des trucs Que moi j'aurais peut-être pas J'aurais peut-être pas été Dans cette direction Où citer ce truc-là Et du coup Le fait d'avoir ce côté réel Il a aussi des teint Sur le côté musical Et ce qui fait que Quand moi je crée Un album de la caution Parce que du coup Je fais son et rap Je suis vachement influencé Par l'impact qu'il peut avoir Et ça reste une oeuvre de la caution Parce qu'on sait toujours Écoutez Même si Même en se regardant En studio Il y avait Maïland Qui avait posé avec nous Au studio Elle était égarée Parce qu'elle disait Qu'on ne se parle pas en studio Alors que nous En réalité Dans notre tête On se parle Il suffit que je le regarde Je sais exactement ce qu'il pense Comme les dauphins Voilà Comme les dauphins On communique par sonar T'as fait des clips aussi C'est toi qui as fait Le clip du pouvoir secret Pour squat Ouais j'ai fait le clip Du pouvoir secret pour squat J'en ai fait deux autres d'ailleurs J'ai fait Shoot à Babylone 2 Et Disque de lumière J'ai fait les clips de la caution Très vieux Shoot à Babylone 2 Ouais Un très vieux clip C'était 2009 je crois Ouais ouais Il y a longtemps Mais j'ai arrêté de faire des clips Parce qu'en vrai J'en fais plus trop J'en fais plus trop Parce qu'au bout d'un moment Ça devient Vas-y montre le boule de cette meuf Monte ça Monte ça Au bout d'un moment Tu te dis ouais On ne fait pas un clip là En fait on fait des casse-dates Des suites de casse-dates Et moi j'avais d'autres idées Le clip c'est le CD de deux titres d'avant En fait C'est le vecteur de ton single Et puis c'est tout Donc peu importe où tu le fais C'est pour ça que les clips se ressemblent Maintenant ça n'a plus la même signification Certains le font encore à l'ancien Il y en a des Mais c'est vrai Et du coup nous c'est un vrai atout De se dire qu'on repart sur un troisième album Où toi là pour le coup Vu que tu vas moins être présent Vu que tu vas moins être présent Au niveau lyrical Ça va être vachement bien Que tu puisses prendre ce temps Ce truc là Sur le niveau visuel Et en même temps Moi j'espère que cette tournée Parce que juste Je ne sais pas si tu te rends compte Mais cet album là Ce que tu disais C'est hyper vrai Le deuxième album Peine de mort à grand sel Pour d'Antoniens Il a tellement été digéré Lentement Qu'on a tourné Pendant presque dix ans dessus Pas en mode revival Ou gold Ou j'en sais rien Parce que j'ai quand même fait Sans date avec toi Sur celui-là Quasiment Un petit peu moins Mais du coup Et on tourne jusqu'à aujourd'hui Sur un scud Même quand les kids le découvrent Ils hallucinent Ça permet de changer Les 7 listes tous les soirs Avec 30 titres comme ça Plus les titres d'Asphalturland Au final je pense Que tu te retrouves quand même À jouer les mêmes Parce que Même si Il y en a certains Que les gens veulent entendre Tu sais moi je voulais faire Une grosse date à Paris Un jour où je me suis dit Mais en fait On a tellement été boulimiques Sur les albums Et je voulais tout jouer C'est à dire T'aimes pas la caution Viens pas Il y a tous les titres Même le titre le plus dark Lent et compagnie Va être joué Peut-être le concert Peut-être durer 3 heures Peu importe etc Et c'était Et là je me suis rendu compte Que c'est limite Et c'est là où je te dis Que le travail D'un 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 Et c'est ça Le hip-hop n'a pas Et le Peura surtout On lui rend pas assez Hommage à ce niveau là Mais l'écriture De je sais pas 150 oeuvres de Peura C'est 1500 oeuvres de pop Tu vois Et je te le dis Et c'est là où tu te dis Dans ta tête Alors pas tout le monde Mais quelque chose de Allez quelqu'un Qui se fout pas de la gueule du monde Et c'est vrai que Quand tu te rends compte De la masse de taf du truc Et que ça vient Hyper naturellement C'est qu'en fait Cette musique là A du génie Et c'est pour ça Que je reviens Nous la caution On a toujours été là Pour essayer de sublimer Ce génie là Et ce génie là Il vient de nos endroits Et bah on va s'écouter Un petit peu de musique Pour se détendre un petit peu Vas-y On a parlé plusieurs fois De LP Là c'était Cannibal Ox Ouais carrément C'est un monument cet album là Parce que c'est un chef d'oeuvre Je vais là dessus Parce que toi T'as sorti un album Qui s'appelle Nice Fury Ghost Company C'est ça Et c'est que des instru 22 instru Ouais Grosse ambiance deep Profonde Ça m'a fait penser Un petit peu Dans la démarche En tout cas A Little Johnny from the Hospital Carrément C'est la même époque Ça a été commencé À être composé Sur les premiers sampleurs S950 etc À l'époque En fin des années 90 Et j'ai jamais eu L'occasion de le sortir Parce que c'était Trop dark Et trop deep Et compagnie Et puis en 2014 Je me suis dit Il faut absolument Que je le balance Parce que ce truc là Moi je surkiffe Quasiment chaque morceau J'ai peut-être Un lien affectif différent Puisque c'est ce qui Ça retrace presque Tout ton parcours en vrai Ouais Et puis c'est des morceaux Qui ressemblent quasiment À de la musique Vraiment ultra ouverte Et c'est aussi là D'où je viens En termes de composition C'est vraiment un truc Qui se laisse écouter Où il y a plein de vibes Plein de vibes différentes C'est une sorte de BO Même d'un film imaginaire Et du coup Alors sans Je ne vais pas me retrouver Avec des commentaires En disant que je suis possédé Ou que j'ai fait un pacte Avec le diable Mais c'est vrai que moi J'interprète L'inspiration Comme des fantômes À ce moment là C'est à dire Que tu pars D'un instrumental blanc Où il n'y a rien Feuille blanche Sampleur blanc Ou sampleur Enfin ordinateur blanc Et plus tu avances Plus il y a un truc Qui se dit Mais tiens ça Ça marche avec ça Mais tu ne sais pas pourquoi En gros Et moi je surkiffe Ce côté hasardeux Qui fait que tu Progressivement Tu vois un truc Tu t'ambiances Et ça donne Une composition à la fin Vachement complexe Et que tu n'aurais Même pas imaginé faire Et je pense que ce que de là C'est vraiment Il illustre vachement bien Mon amour Pour la composition À ce niveau là Et bah voilà Ce sera le mot de la fin J'ai eu d'autres questions Bah voilà C'était Get Busy Saison 4 Épisode 9 On n'a pas terminé On va faire une petite recommandation Avec Hakim Norbert Et Karl Akwa Voilà C'est une petite Initiative Indépendante évidemment Ça s'appelle Storytelling C'est que du storytelling Donc c'est un rappeur français Avec un beatmaker allemand On est sur du Boombap 90 Clairement avec des samples Jazz Funk Soul Etc Que des petites histoires Là si on a derrière On a une ambiance Qu'à cette vidéo Je t'en fais cadeau Juste après Quand on a fini d'en parler Voilà donc c'est que Du storytelling Alors ça c'est pas forcément Une histoire complète Même si on peut relier Certaines histoires avec d'autres Voilà c'est cadeau Merci beaucoup Voilà donc c'était Get Busy Saison 4 Épisode 9 À la recherche de l'épisode 8 Il y a toujours l'anthologie Il y a toujours l'anthologie Get Busy 350 pages 56 entretiens Ça doit être ça Non mais il suffit de le dire Avec aplomb Et les gens le croient 56 entretiens 320 pages Avec évidemment Cher Celui qui connaît Tous ces tables de multiplication Par cœur Oui Et puis deux invités Bien fructueux Nick Fury High Tech Voilà on se retrouve Dès qu'on parlera Ensemble à nouveau Merci pour l'invite Merci beaucoup Bye